Bonjour à toutes et à tous, c'est David. Je suis heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Rendez-vous au Carrefour des Réussites. Un épisode un peu spécial puisqu'il est dans la continuité de l'épisode que l'on a fait sur l'humusation. J'ai intitulé cette série de podcasts « Comment contribuer simplement au monde et vivre une vie de joie et de santé ». Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'autarcie qui est en fait une manière de gérer l'eau durablement et même soutenablement. Vous allez nous expliquer tout cela. Gérer l'eau de manière durable à travers le monde. On va parler de ça aujourd'hui. C'est l'autarcie avec EAU comme eau, donc l'eau qu'on boit. Vous vous demandez peut-être quel est le lien avec le business, l'entrepreneuriat, la réussite. Au-delà d'être un entrepreneur, je considère que nous sommes toutes et tous des humains, ce qui est factuel d'ailleurs. Je pense que c'est important aussi au travers de cette chaîne du Carrefour des Réussites de vous partager des thématiques un peu plus globales qui, en fin de compte, sont aussi des réussites en soi puisque dans la vie, on avance et on met des actions en place pour nous et également pour notre entourage et la planète. Bonjour Francis. Aujourd'hui, nous allons parler d'autarcie, gestion durable de l'eau dans le monde. Qu'est-ce que l'autarcie en quelques mots ? Bonjour David, bonjour à tous. L'autarcie, en fait, c'est un ensemble de techniques très simples qui sont finalement faciles à mettre en place pour le commun des mortels et les décideurs politiques. Ça devrait en tout cas être le cas et qui permet de se rendre autonome. des réseaux de distribution d'eau et des égouts. Et Dieu sait s'il y a un élément qui est vital pour qu'on soit en bonne santé, c'est d'avoir une eau de qualité. Malheureusement, le système en vigueur ne propose pas, ne nous permet pas en fait d'avoir accès à cette eau-là. Au contraire, je pense que peu de gens s'imaginent à quel point nos pratiques actuelles aussi ont rendu pratiquement ce monde de moins en moins vivable. L'autarcie, c'est une solution qui a été proposée par Joseph Orzag, que vous connaissez bien. Justement, quels sont en fait les grands problèmes que l'autarcie va régler ? On parle du tout à l'égout, c'est quelque chose que j'ai découvert, je ne me rendais pas compte effectivement de cela. Je pense que c'est important justement de profiter de ce genre de vitrine pour conscientiser les personnes de ces choses-là. Parce que quand on ne sait pas, on ne sait pas agir. Donc forcément, c'est super important. Et il y a très certainement d'autres problèmes que l'autarcie permet de régler. Quels sont-ils ? L'autarcie a été mise en place par Joseph Orzag, comme vous l'avez dit, et qui est finalement la personne qui a emmagasiné toutes les compétences pour pouvoir aborder le sujet de l'eau d'une façon globale. Parce que dans ce domaine-là aussi, on a affaire à tous les spécialistes qui n'ont pas une vision suffisamment haute du problème. Et donc, ils essayent d'épurer au maximum. Puisque quand on utilise l'eau, en général, en tout cas dans le système actuel, on n'est plus utilisable. Et donc, il faut trouver une solution pour soi-disant l'épurer. Alors que la plupart des problèmes qu'on a avec l'eau, on pourrait les éviter, notamment en considérant l'eau comme un dépotoir. Donc, il y a maintenant dans les cuisines des broyeurs à la sortie de l'évier pour disperser, pouvoir mettre dans l'eau, notamment les déchets de préparation d'herpas ou de la vaisselle pour ne pas boucher les tuyauteries. Il y a des broyeurs qui font qu'on disperse la matière. Et donc, par après, pour l'enlever de l'eau, ce n'est pas rien. C'est tellement plus facile aussi d'éviter de créer le problème, notamment avec les eaux de vaisselle sales. On peut très bien nettoyer les assiettes un peu plus plutôt que de laisser dans l'assiette et puis de bazarder dans l'eau. On peut au moins mettre dans la poubelle la compost. Puisque ça provient de la terre, donc ça doit retourner à la terre. Donc, ça n'a rien à faire dans l'eau. Et mis à part pour les lavages, l'eau ne doit absolument pas servir. On ne doit pas la souiller, je veux dire, avec nos activités. Donc, notamment, il faut perdre l'habitude de tirer la chasse. On nous a fait croire qu'en matière d'hygiène, il n'y avait que cette solution. Alors que mettre dans l'eau nos déjections qui proviennent de ce que la terre nous a donné, c'est vraiment presque se tirer une balle dans le pied. Parce que tôt ou tard, cette eau-là, on va devoir la boire. Donc, en fait, ce qui pose problème, c'est de ne pas trier, entre guillemets, les eaux que l'on utilise et faire la distinction entre les eaux que vous appelez grises et les eaux fécales. Tout mettre dans le même égout, c'est ça le vrai problème. Donc, autant maintenant, tout le monde est convaincu qu'il faut trier les poubelles. Donc, ne pas mettre tout dans la même poubelle. Donc, il faut faire, il faut adopter cette même logique pour nos déchets, pour l'eau. Donc, mettre des déchets qui proviennent de la terre dans l'eau, c'est finalement suicidaire puisque ça ne permet pas de rendre, c'est perdu, perdu pour les couches superficielles de la terre. Toujours la même chose que pour l'humusation, tout ce que la terre a produit, on a un devoir, finalement, de lui rendre les restes. Ce n'est quand même pas grand-chose, c'est quand même... Elle nous donne tout. La seule chose pour que la vie continue sur terre d'une façon harmonieuse, c'est de lui rendre ne fût-ce que les déchets. Donc, toujours le modèle de la forêt, rien que les restes de ce que la terre a produit, ça suffit pour que les forêts soient autonomes et qu'on n'ait pas besoin de s'en occuper. C'est quand même pratique. Eh bien, pour les matières organiques qui nous entourent, il faut qu'on adopte cette même pratique. Donc, de rendre tout ça à la terre et surtout pas souiller de l'eau puisque les techniques actuelles qu'on emploie dans les stations d'épuration, et ça, c'est évidemment pratiquement impossible à admettre pour le commun des mortels, c'est que plus on est pur, plus on détruit l'environnement. Surtout qu'on nous dit que c'est des stations d'épuration biologiques et je peux en parler puisque j'ai fait des stations d'épuration biologiques et heureusement, j'ai pressenti que c'était vraiment une solution qui n'allait pas puisque, bien sûr, on avait de l'eau un peu plus belle à la sortie qu'à l'entrée. Heureusement, même malheureusement, on avait des bouts. Et qu'est-ce qu'on fait des bouts ? Et donc, j'ai arrêté parce que je trouvais que je n'allais pas passer ma vie à finalement déplacer un problème et quand j'ai rencontré José Forsac, j'ai compris qu'en fait, c'était le mélange des eaux fécales et des eaux grises qui créaient vraiment le problème. Donc, la solution, plutôt que d'essayer de résoudre un problème, c'est d'éviter de le produire. Donc, d'éviter de continuer à utiliser les eaux pour évacuer nos déjections. C'est vraiment l'acte principal que propose l'autarcie, c'est de trier les eaux grises, des eaux fécales pour éviter justement que, quand on met tout dans le même égout, il y ait ces fameuses bouts qui soient créées. Et ce sont des bouts qui sont extrêmement polluantes. Et en plus de cela, on perd effectivement, on enlève à la planète tous ces déchets qui pourraient lui être utiles au travers d'un humus ou d'un compost. Et ça rejoint d'ailleurs l'humusation. Francis nous en parlait là tout de suite. On a fait un épisode spécial sur l'humusation que vous pouvez découvrir en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast. Et vous allez découvrir ce qu'est l'humusation. Je vous laisse la surprise. C'est vraiment une belle thématique également. Super. Et donc, pourquoi... Enfin, quelles sont les actions qu'un citoyen lambda peut faire aujourd'hui par rapport à l'autarcie ? Donc, l'autarcie, EAU, comme l'eau que l'on boit. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Voilà, moi je suis citoyen. Quelle est l'action principale que je peux faire ? L'action que vous pouvez faire pratiquement quand on se quitte, c'est très facile à mettre en place. C'est de remplacer son WC par une toilette sèche avec le principe de laisser, d'utiliser une litière biométrisée qui permet en fait, d'une part, de bloquer les odeurs. Donc, en fait, une toilette sèche, c'est donc un seau, bêtement, un seau hygiénique, mais on ne met pas d'eau, où on couvre avec, chaque fois qu'on l'a utilisé, avec de la sciure ou des copeaux de bois. Et là, donc c'est de la lignine. La lignine a cette faculté de bloquer l'uréase, donc la transformation de l'urée en ammoniaque. Ça, c'est ce qui provoque les odeurs. Et ce qui se passe, c'est dans le seau hygiénique de mes grands-parents et dans les WC, quand on ne tire pas la chasse. Donc, c'est extrêmement désagréable. Mais le fait de mettre cette lignine, donc cette litière biométrisée, ça a plusieurs impacts. D'une part, d'éviter les odeurs, donc de rendre confortable l'utilisation de la toilette. D'autre part, ça commence déjà à composter dans le seau. Et donc, on ne perd rien de toutes les matières organiques qui vont être essentielles pour que la terre continue à produire sans avoir besoin d'engrais et de pesticides. Il est prouvé que si on compose correctement les déjections d'une personne, les restes de serpas et les épluchures, ça suffit pour fertiliser l'espace, pour faire pousser toute la nourriture dont il a besoin. Donc, c'est quand même exactement comme dans la forêt. Donc, les déchets, ça suffit pour que la terre soit auto-fertile. C'est quand même bête de s'en passer. Donc, d'une part, on fait l'économie d'eau. Ça, c'est quand même pas rien parce que l'eau, maintenant, approche les 6 euros le mètre cube. Et quand on tient la chasse, c'est une très grande consommation d'eau. Il faut considérer que c'est en 30 et 40 % de la consommation des ménages passe dans les chasses d'eau. Donc, d'office, on fait une économie en eau. Et ça, c'est déjà très bien, mais c'est rien comparé aux cadeaux qu'on fait à la terre quand on passe aux toilettes. Donc, l'acte citoyen le plus fort qu'on puisse faire maintenant, et ça, heureusement, il n'y a pas besoin de changer la loi, c'est que vous pouvez passer aux toilettes sèches à litière biocométrisée. L'idéal, c'est d'aller boire sur le site autarcy.org où là, vous avez en 4 minutes, même pas, tous les éléments qui est le bon de savoir pour les mettre en place correctement chez soi. Et l'important, c'est d'avoir une litière qui absorbe bien les liquides pour éviter les odeurs. et ça, c'est le point essentiel parce que s'il y a un désagrément à ce niveau-là, on envoie les choses promener. Donc, il faut vraiment avoir une litière de qualité et c'est expliqué très, très bien. OK. Donc, je vous invite à aller découvrir le site autarcy.org. Je mettrai de façon le lien dans la description de ce podcast. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'autarcie, ça permet de faire des économies d'eau, mais ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est vraiment de rendre à la terre, tout comme le fait une forêt. Je vous parle souvent de modéliser les choses qui fonctionnent. Voilà, la forêt, c'est vrai qu'elle se suffit à elle-même. Les feuilles tombent, il y a un compost qui se crée, ça renourrit la terre qui renourrit l'arbre qui fait des feuilles et c'est un cycle vertueux. Eh bien, c'est la même chose que ce que propose l'autarcie, l'humusation également, dont on vous a parlé dans un autre épisode. Génial. Francis, est-ce que vous avez envie encore de partager un mot ? Bien sûr, parce qu'on a dit il y a des économies d'eau, mais finalement, on n'a pas besoin d'en faire tant que ça d'économies d'eau si on applique le premier ou le deuxième principe de l'autarcie qui est plus-valor. Donc, de valoriser vraiment toute l'eau de pluie qui tombe sur le toit d'une maison et donc, ça, ça veut dire que finalement, on peut carrément vivre dans une maison d'une façon aussi confortable qu'à ouvrir le robinet en simplement, en faisant finalement l'investissement d'une bonne citerne en béton enterrée pour récolter toutes les eaux de pluie qui vont servir à tous les usages à condition qu'on ne tire pas la chasse. On en a suffisamment, une maison de 100 m², ça permet, avec deux citernes de 10 000 litres, d'être vraiment autonomes en eau, donc d'être carrément, d'ailleurs, on a réalisé des écoquartiers qui prouvent, en fait, l'efficacité du système et donc, on peut vraiment être indépendant par rapport au réseau à la fois de distribution d'eau potable qu'on va pouvoir faire grâce à l'eau de pluie puisque, compte tenu de la pollution des nappes phréatiques maintenant, il s'avère que c'est l'eau de pluie malgré quelques pollutions atmosphériques qui est la plus facile à rendre non seulement potable mais même biocompatible donc un cran nettement au-dessus de l'eau du robinet. Donc, ça, c'est vraiment important et étant donné que l'eau du ciel est gratuite, l'économiser n'est pas vraiment indispensable d'autant plus que quand on n'a pas les eaux fécales donc quand on a les toilettes alitières biométrisées bien les eaux grises peuvent servir aussi peuvent être valorisées aussi dans le lot de terre qu'on a donc il suffit pour l'irrigation des plantes finalement de s'en servir et donc grâce à la pédoépuration donc le pouvoir naturel épurateur d'un sol bien vivant et c'est le cas quand on utilise le compost et bien on infiltre tout ce qui n'est pas été fixé dans l'humus et un gramme d'humus peut fixer 50 grammes d'eau donc dès qu'on a gorgé les couches superficielles d'eau et bien c'est infiltré dans les naffes phréatiques sans risque de pollution puisque tous les problèmes sanitaires avec les eaux fécales on ne les a pas puisque on a le compostage des déjections grâce aux toilettes sèches donc on est autonome en eau on fait des économies mais vraiment considérables sur une année et on peut considérer que le retour sur l'investissement pour s'équiper pour l'autarcie complète donc plus valeur comme le Sénéco donc vraiment l'assainissement vraiment écologique et bien ça se fait mais vraiment très très facilement super donc voilà vous avez découvert cette thématique de l'autarcie je vous invite vraiment à aller découvrir le site autarcie.org pour en savoir plus découvrir l'explication en 4 minutes comme ça vous pouvez vous faire votre propre avis l'acte citoyen qui est le plus fort par rapport à l'autarcie c'est la toilette sèche donc vous pouvez vous renseigner sur le site autarcie.org tout est expliqué voilà donc merci en tous les cas Francis pour ce partage j'aspire à ce que cela vous inspire rappelez-vous que sans action pas de résultat donc passez à l'action dès aujourd'hui et souvenez-vous que tout est possible à partir du moment où vous l'avez décidé prenez soin de vous on se retrouve dans un prochain épisode du podcast rendez-vous au Carrefour de réussite à l'avenir à l'avenir Sous-titrage FR ?